hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien voilà je vais très bien grâce à dieu merci seigneur merci infiniment dans cette vidéo là on va parler encore DJ Rafat vous avez vu comment j'ai titré le morceau et DJ Rafat était faute de ça c'est un ivoirien voilà s'il y a des whitey qui me suivent s'il y a des camerounais qui me suivent s'il y a d'autres pays qui me suivent franchement c'est juste une façon de montrer que DJ Rafat était unique c'était pas c'était pas petit l'homme c'était un génie c'était c'était quelqu'un de grand de puissant honnêtement je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il était vraiment vraiment fort et après ça je parle aussi de Betulola c'est un artiste que j'entends plus que je ne vois plus j'espère qu'il n'est pas malade j'espère que tout va bien chez lui mais franchement peut-être que comme il a l'habitude de se faire remarquer par les directs qu'il a arrêté c'est pourquoi je l'entends pas s'il va bien tant mieux on en parle aussi je prends juste après le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner bon retour bon retour bon retour bon retour voilà on parle de dj rafat je dis comme ça que à dj rafat était vraiment 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 fort oui il était très fort c'était un génie musical et en fait je veux pas trop parler de sa musique en fait je vais parler même de la personne j'ai envie de vous parler de la personne je vais vous expliquer pourquoi il était très fort musicalement il était au point voilà c'est vrai qu'il n'était pas fort de la dorémi façon l'acido il chantait pas comme des bordeaux il chantait pas comme mix mais franchement c'est quelqu'un c'est un artiste qui s'adaptait à tout il n'avait pas une super belle voix mais quand vous écoutez certains morceaux de dj rafat surtout après sa mort vous réalisez combien de fois le cas il était monstrueux musicalement il était très fort en fait c'est parce que je manque souvent d'arguments dans mes vidéos sinon j'ai envie de faire une série de vidéos où je fais les éleaux sur moi de cet artiste parce que franchement il a marqué sa génération je l'ai reconnu de son vivant et je vais le reconnaître encore après sa mort oui je répète encore dj rafat était trop fort trop fort il était dangereusement fort un artiste même quand c'est chaud musicalement contre lui il va vous sortir un morceau même si le morceau ne cartonne pas il va pas forcer forcer dans la promo pour pouvoir forcément s'imposer non quand il fait sortir un morceau que ça prend pas il laisse le morceau sur le marché il répand encore en studio il vous fait sortir un autre morceau et quand il fait sortir un autre morceau à la fois tape pas plutôt deux fois je vais même parler de trois fois si un morceau ne prend pas le deuxième morceau à cartonnez je vous prenais raison simple vous vous rappelez quand je sais pas si j'étais pique mais une enfant gâté voilà il avait sorti vladmi à vis et à nommer ou année avec 6 à c'est ce deuxième vladmi la caissée de concurrence est un peu je crois le pique mais où le enfant gâté de bordeaux lycoupha parce que le premier vladmi c'est vrai que c'était c'était rythme mais tellement que le morceau de bordeaux c'était tellement lourd franchement il ne se trouvait pas et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas se laisser faire comme c'est un battant comme c'est un combattant comme c'est comme c'est un vrai soldat il est rentré encore en studio et cette fois-ci il y avait champi qui lourd vous avez vu quand on partait dans les boîtes franchement il est élevé pour mettre danser pique mais qu'on a mis vladmi deux derrière qui va rester sur la piste de danse pour danser voilà pourquoi je vous dis j'étais fort il était fort comment encore vous voyez ça lui était pas hypocrisie le titre de numéro un du coup est décalé voilà comme moi j'ai dit toujours dans ma vidéo les gens peuvent mentir chez nous les gens peuvent mentir sur toi qui les regardent mais les images les actes ne trompent jamais et moi je vais ça je vais jamais cesser de le dire j'ai toujours reconnu que j'avais fait le numéro un mais je vous ai dit aussi que mon progrès c'était des bordeaux jusque là même quand c'est des bordeaux en train de m'énerver parce qu'il fait pas sortir des morceaux je suis pas conveni dit que à moi je suis plus des bordeaux je suis mix maintenant je suis plus mix je suis un truc c'est mais non mon tout comme fait même j'ai soutenu tous les artistes coupé décalé ici voilà et c'était même des artistes ivoirien donc on peut pas me reprocher ça c'est pas parce que je suis trop franc ou bien trop 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 cru dans mes propos que ça fait de moi un faux fan ou bien quelqu'un qui n'aime pas x ou y quand tu déconnes je dirais que tu as déconné c'est ça aussi un homme il faut avoir une intégrité et une dignité bref le mec en plus d'être un monstre musical il avait encore un autre don et nos talents étant d'amuseur en fait ce que vous ne savez pas les gens ont tendance à croire que djara fat pervertissait la jeunesse c'est vrai que par moment dans ses propos ceux qui sont très faibles d'esprit qui ne réfléchissent pas loin qui ne voient pas derrière les mots de la tisse se sentaient pervertis mais nous autres on voyait que quelque part il nous donnait des conseils à sa manière à lui voilà il vient pas comme moi avec un petit langage un peu soutenu avec des mots bien choisis il le disait naturellement il disait naturellement quand il dit ah franchement il faut te chercher franchement ton seul travail ton seul amour ça doit être ton travail que si tu n'as pas l'argent tu peux pas avoir les vrais go si tu n'as pas l'argent tu peux pas tu peux pas être respecté c'est la triste réalité même puisque c'était accompagné du mot un peu déplacé c'est ce qui choquait un peu le public sinon djara fat était 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 un grand amuseur en même temps conseillé qu'elle est artiste ivoirien le plus imité sur les réseaux sociaux c'est encore lui déjà fait qu'il est plus de ce monde il est plus avec nous mais jusque là là que ce soit si tiktok que ce soit s'il a qui que ce soit je ne sais quoi c'est toujours jujara fat et n'est jamais qu'on vit de l'assemblée et gagner à sa mort combien de sosies sont sortis c'est ça c'est tout ça qui démontre que djara fat était vraiment 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 fort regardez comme je disais avant de sortir un peu du sujet il ya des gens qui luttent est pas hypocrisie le titre du numéro un du coup et des calais le mec il est mort ça fait haine absolument c'est même pas qui est premier qui est deuxième vous savez souvent est le courage de faire une classification dans un domaine bien précis en pas d'ivoire ici qu'on parle de reggae on voit à fabron dira après peut-être viendra c'est qu'il ya faculty et ismail zac et qu'on sort vous voyez un peu n'est pas honte n'est pas peur vous voyez par exemple le zouglou quand on est pas du yoder si l'on sait que ah ça c'est un vrai poids loup de trucs du zouglou ou bien magique c'est ça c'est des vrais poils mais ça veut pas dire que les autres ne sont pas forts mais dans chaque domaine il ya des boss et j'ai la fois de le coup et des calais des boss voilà il ya beaucoup ici si c'est pas moi si c'est pas je sais pas quelqu'un d'autre en tout cas on a toujours dit que djara fat était le numéro un par bon moment même on mettait ses genoux numéro un parce que j'ai la faite était un peu en difficulté par moment même dernièrement on a dit safarène après même on dit à l'est chine et souvent même on parle des débordos c'est des moments qui revenait plus parce qu'il y avait une vraie rivalité en ces deux là mais incontestablement et à l'unanimité on savait que c'était djara fat qui était le plus je dis pas le plus fort mais le plus influent c'est lui qui était le boss du coup et décalé et même depuis là il est mort mais on est là le coup et décalé est là le tatami est là on voit plus ça change de genre musical sans dire que j'ai changé de genre musical je suis encore artiste coupé décalé moi j'appelle ça de l'hypocrisie les amis djara fat a fait de tout il a fait du rap il a fait du reggae il est resté dans son coupé décalé il a conquis tous les plateaux trucs choses musicaux et puis il a confirmé là bas et regardez j'ai gagné dans jusque là quand il va en bois de nuit quand on te jude je gagne tanti en jaeille c'est un artiste à respecter c'est pourquoi quand je vois aujourd'hui tous ces soubresauts tout ce vacarme autour de sa mort autour de ses biens entre ses amis sa famille ses employés et tout ses fans c'est triste c'est bien triste parce que nous autres là il ya longtemps on parlait il ya longtemps prévenait des choses il ya longtemps on disait non c'est vrai vous êtes fan de l'artiste mais dosez un peu dosez un peu malheureusement je nous l'a rappelé maintenant on est là ceux qui voulaient être premier là on les voit plus ceux qui voulaient être numéro un on les voit plus on dit chanter maintenant vous pouvez plus chanter ordi djara fat c'est vrai que il avait ses côtés obscur il avait son côté négatif mais c'est le mec il jouait pas avec son travail parce que lui dans sa tête là il ya pas un genre musical qui doit venir détourner le coupé décalé de son vivant et il a bien démontré il a rélevé ce défi là jusqu'à son dernier jour le 12 août c'est ça un homme dont je n'ai pas honte de venir vous dit que djara fat était vraiment fort dès il était super super fort le mec toute l'afrique entière et même au delà dans la diaspora tout le monde attendait le direct djara fat pas parce qu'il vient forcément clasher parce qu'il avait nous sortir un nouveau mot mansi ça va se casser et mais oui bas salon et le mec il était débordant d'énergie il était débordant d'inspiration djara fat en tout cas si dans mes propos dans mes vidéos passées il dit des choses qui t'ont heurté parce que même tu m'as une fois menacé et te demande pardon de là où tu es pas que je te regrette parce qu'il était toujours respecté mais je réalise par rapport à ce qu'on voit maintenant de se couper décalé là que tu repensais plus que de la moitié de ce mouvement là parce que le mouvement ne se retrouve plus je sais qu'il y a des acteurs comme safarolo biang ariel chenet sergineau mix qui font de l'oeil fort pour maintenir le mouvement mais c'est chaud c'est vraiment vraiment chaud un garçon mix très talentueux mais il fait pas son coupé décalé qu'on lui connaissait il a changé un peu je dirais même qu'il fait de la variété mais bon il devait à tisse coupé décalé on va dit quoi serge beno aussi c'est plus la rythmique franchement entre deux choses de bordeaux qui nous sort du vrai coupé décalé mais qui n'est pas constant safarolo qui était très constant avant le confinement à cause du confinement fini il ya deux mois maintenant bon c'est toujours là pour l'instant il nous envoie des démos de son prochain morceau vraiment dit à la fois la quoi tu vois ne finira jamais de te pleurer j'étais vraiment vraiment fort prenez cette vidéo elle a partagé la partout et demandez aux gens de prendre le temps d'écouter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ils vont comprendre pourquoi j'ai dit vraiment vraiment fort très fort il était passé il était fort voilà maintenant vêtue le las où tu es parce que bon ça fait un moment qu'on ne t'entend plus musicalement c'est mort oh ton album je sais pas s'il est sorti mais ici doit sortir vraiment vêtue le las voici un gros talent aussi que je comprends pas pourquoi il n'y pèse pas pourquoi ce sont les mousslus je vais vous expliquer ça simplement vêtue le las a fait l'heure de vouloir rentrer dans le système du direct c'est ce qui a fait aujourd'hui que des gens peuvent écouter son morceau dans l'air qu'ils reconnaissent que le morceau est lourd ils savent que tout le las est fort il a très bien chanté son morceau est chic mais comme ce dernier là se rappelle ou bien ce dernier là se rappelle qu'il a incité leur artiste mais il a parlé mal à leur artiste ils disent non le morceau vaut rien ils n'ont même pas envie de partager ses liens et ça fait un bon bouton je n'entends pas je sais pas j'espère qu'il va bien voilà donc dites-lui que hériton a fait une petite vidéo suji jarrafat et lui a fait un clin d'oeil on a besoin de le voir parce que c'est un talent c'est une valeur sud de notre musique il a fait beaucoup pour la musique ivoirienne et encore plus pour le coupé décalé donc dites-lui qu'il a qu'à venir si c'est passé directement encore qu'il veut se faire remarquer il a qu'à revenir mais musicalement c'est mort on n'entend pas oh je crois qu'il avait sorti ou bien il doit sortir un album de plus de 14 titres donc des touloulas bon si tu avais été préparé aussi faut bien revenir parce qu'après tout ceci là ça se t'y revient bizarrement parce que hé en cas c'est digne hein là les rares artistes qui le fait c'est des bordeaux des bordeaux peut faire quatre ans trois ans sans sortir des morceaux mais quand il sort il est vraiment sorti voilà donc vétouloulas moi hériton ton jeune frère que je suis je t'entends parce que ça fait un bon bouton que je t'entends plus que ce soit sur facebook que ce soit sur la chaîne youtube je n'entends rien je suis allé voir un dernier des morceaux baba ou kéchi bon même pas mille vues c'est c'est pas intéressant c'est pas intéressant ça fait ça fait pitié et puis je ne sais pas ce qui se passe mais franchement s'il faut que tu fasses tes genoux bien que tu fléchis vraiment genoux parce que je comprends pas tu es trop fort pour ce qu'on voit là des gars qui sont sortis de nulle part qui ont la porte qui font des vues facilement bon on me dira pas qu'on te ferme aussi on me dira pas qu'on te ferme aussi parce que je pense que tu as une très bonne relation avec certains membres du showbiz de code ivoire bon c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui je pense vous retrouver à partir des 18 19 avec une autre vidéo surprise tout à l'heure